comment allez vous bon j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog balade avec moi pour aller acheter juste un tissu qui me manque pour une cousette pour ma fille en même temps je vais en profiter aussi pour acheter de la mercerie ce qui me manque des choses il manque toujours des choses donc je vous amène avec moi je me suis préparé je qu'est ce que j'ai mis aujourd'hui j'ai mis ma chemise irma qui est toute légère c'est un polystyrène hypersynthétique mais moi je ne transpire pas et c'est assez léger donc pour les températures d'aujourd'hui ça sera très bien nous sommes mercredi 19 juillet j'espère que vous passez un bon mois de juillet que vous passez de bonnes vacances ou si vous êtes encore au bureau allez c'est bientôt notre tour pour être en vacances au soleil et tout et profiter de pas de mojito de cocktails de la plage du soleil en fait de nos vacances voilà et donc je vous amène avec moi pour ce petit vlog balade pour acheter un coupon de tissu bon là je n'ai pas mis mon trépied parce que je suis en train de me préparer je n'ai même pas rangé où vous voyez très près ou lolo lolo je n'ai même pas rangé mon mon mes machines de hier soir regardez tout est encore là je pense que monsieur s'il rentre avant moi il va peut-être un peu criser va pas comprendre je pense pas coudre cet après midi parce que j'ai pas mal de repassage à faire il faudrait vraiment que je le fasse parce que le soir en fait j'ai la flemme et comme là je me prépare habituellement je repasse le matin très tôt mais là je me suis préparé j'ai envie de partir tôt de profiter de la fraîche profiter d'être voilà d'arriver vraiment à l'ouverture donc je vais à la boutique modes et travaux à saint lazare pour acheter un coupon de voile de coton alors soit blanc soit écru puisque je dois doubler une broderie anglaise alors ce n'est pas pour moi parce que si vous me connaissez bien en fait j'aime pas trop la broderie anglaise vraiment pas sur moi je trouve que ça fait un peu sac à patate pour une robe alors peut-être que je tente très bien le modèle que je fais à ma fille pour moi aussi en broderie anglaise mais juste en top en petite blouse donc il me faudra quand même il me faudra quand même du voile de coton pour doubler mais en même temps je me dis ce que je le doublerai pour moi je sais pas parce que bon on peut assumer de la transparence durant les vacances parce que ça serait vraiment un o que je mettrai en vacances mais je ne suis pas certaine encore si je vais le faire pour moi voilà qu'est ce que je vais donc je vous embarque avec moi je suis tout prête j'ai un petit peu ranger le bazar j'ai fini des cousettes hier soir alors j'avais commencé des cousettes il fallait que je les finisse il y en a une je suis déçue parce que c'est beaucoup trop grand donc il faut que je décausse pour recommencer pour réduire un petit peu j'ai fini une cousette que je vous parlerai je vais la prendre ou là je vous ai fait bouger oui je vous ai pas mis sur un trépied parce que j'avais pas envie de sortir mon trépied ce matin une cousette dans ce tissu là n'est pas beau il est vraiment trop trop beau je vous en parlerai je suis un petit peu déçu est ce que ça change non ben non ça change pas chez le petit ça fait mal au bras par contre sans trépied donc voili voilou j'ai préparé des petits volants hier soir j'ai froncé oh on aime les fronces pour un modèle mais en fait j'ai juste commencé à faire ça j'ai pas pris le livret technique avec moi tout est coupé c'est du l'un du l'un viscose non c'est du l'un non non c'est du l'un pas viscose celui-là de chez driss and soften alors celui ci ça va j'ai cousu un l'un que je vous montrerai aussi d'ailleurs c'est celui que je dois tout reprendre de chez driss and soften et franchement je suis hyper déçu du tissu j'ai l'impression qu'ils ont mis de la laine dedans je les laver repasser donc bonjour la galère quand on repasse du l'un mais je trouve qu'ils grattent et je le trouve pas extraordinaire donc je pense que je n'achèterai plus de l'un en tout cas du l'un pur comme ça chez triss and soften je prendrai peut-être plus du du l'un viscose que leur l'un viscose est bien mais là ce l'un là et c'est une catastrophe c'est comme ça je finis de me préparer voili voilou je range un petit peu pour pas être monsieur est trop peur en rentrant pour pas qu'ils se disent encore se mettre à coudre et voilà rien de particulier on aime les cheveux je ne supporte plus mes cheveux plus du tout du tout du tout c'est voilà avec la chaleur là j'ai alors moi j'ai des cheveux très épais on dirait pas comme ça mais ils sont très épais ils sont très lourds ben oui ils sont épais donc ils sont lourds quand on a les cheveux fins c'est tout léger l'été moi je franchement je vous envie celles qui ont les cheveux fins parce que les cheveux épais c'est voilà ils poussent comme du chien d'en bas c'est normal il fait chaud et ben oui je vous annonce voilà grand scoop les cheveux poussent beaucoup plus vite l'été puisqu'il fait chaud donc on transpire moi c'est et il pousse très souvent aussi rapidement lorsque nous avons de la fièvre voili voilou donc vous voyez parce que mes mèches je les ai faits il n'y a pas très longtemps et j'ai déjà pratiquement deux centimètres et je crois que je les ai faits il ya à peu près un mois même pas voilà donc c'est pour ça ça commence à me saouler ces mèches parce que moi il faut que j'en fasse très 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 régulièrement même si les cheveux blancs sont déjà là et que les cheveux blancs pour les blondes c'est top parce que ça fait des mèches naturelles donc on n'a pas besoin de les cacher bon allez trêve de blabla je finis de me préparer et je vous embarque avec moi des bisous pour vous montrer puisque je vais à la boutique mode des travaux il me faut des fermetures éclair séparables de 25 cm donc moi j'en ai pas puisque j'ai envie de me faire un vanity de chez dodinet je vous mettrai le modèle que je souhaite me faire je l'avais déjà fait mais c'était pas une très très grande réussite et là j'ai envie de le refaire donc je vais vous montrer mon combo alors le vanity va être composé de ce magnifique velours que j'ai acheté à mondial tissu alors vous voyez pas très bien ça ça tueur désolé oui vous voyez mes pieds vous voyez il est très très beau très épais je pense que c'est un tissu d'ameublement donc je pense pas le terme au collet parce qu'il est quand même assez rigide donc il y aura ce vous voyez beaucoup plus clair mais il est beaucoup plus foncé que ça il y aura du simili cuir argent voilà qui est comme ceci que j'avais acheté chez driss & stoffen voilà et la doublure va être du léopard et ça c'est un coton que j'avais acheté sur mon marché voilà donc bah écoutez j'ai déjà tous les tissus pour faire le vanity mais il me manque les fermetures éclairs donc je vais les prendre je vais en prendre un peu plus parce que j'ai l'intention d'en faire un aussi pour monsieur mais pas tout de suite voili voilou et je vais peut-être en faire un pour ma fille oui en ce moment j'ai envie de faire des accessoires oh bah écoutez ne me posez pas les questions voilà donc j'ai voilà je voulais vous montrer je vous mettrai bien évidemment le schéma technique tout ça là nous avons la caisse à outils vous voyez où il ya tout ah je me suis acheté ça sur rascol et franchement j'adore c'est beaucoup plus pratique que le gros coussin vous savez avec le bracelet en plastique et celui là pour le coup il me fait beaucoup moins mal il est bien aimanté voyez ça tient bien et le bracelet rétractable vous savez c'est un effet alors d'une main c'est pas facile voilà on peut le mettre attendez je vais essayer voyez je vous mens pas c'est rascol il était en solde à quatre euros et quelques d'habitude c'est un peu plus cher donc j'en ai profité puisque j'ai acheté des petites choses sur rascol bon voyez hop il est parti il a tout claqué ça c'est qu'ils aient tout claqué ça c'est qu'ils aient tout claqué ça c'est qu'ils aient tout je suis à saint lazare mais je suis arrivée trop tôt donc on fait un peu des boutiques bon et ben on est arrivé un peu plus tôt que prévu donc j'attends l'ouverture et là je regarde les belles machines à rouler anciennes non c'est que des singères et elles sont pas à vendre on s'en profite un petit peu pour vous montrer il faut aussi c'est ici qu'ils font les cours alors là ça c'est les pantalons les trois heures 59 euros il faudrait peut-être que je me prenne pantalons ensuite il y a le stage couture débutant les 6 heures 99 euros je trouve ça un peu cher quand même dites moi ce que vous en pensez il faut faire une robe et un sac ouais bon je suis dans la boutique il n'y a pas grand monde j'ai trouvé ce que j'avais besoin je fais pas trop de folie par contre je voulais vous dire il y a la nouvelle nouvelle vario créative pour poser donc les oeillets les boutons pression elle est là et elle est à 90 euros voilà elle me fait pas mal de l'oeil parce qu'elle est assez ergonomique et je me dis pourquoi pas un jour me l'offrir vous avez toutes les pinces bien évidemment toutes les bobines alors on fait un petit tour je vous prends en voix off parce que je me suis rendu compte au motin au montage qu'on entendait de la musique et les droits d'auteur vont m'embêter voilà la maille pour lequel j'ai craqué à 30 euros les 3 mètres je prends alors j'ai craqué dans ma tête mais je l'ai pas acheté je me suis dit 30 euros les 3 mètres ça faisait un peu cher quand même 10 euros le mètre j'ai réfléchi mais elle était vraiment belle elle était elle était vraiment très très belle est ce que ça valait le coup je sais pas est ce que je regrette non parce que 30 euros quand même c'est un budget ensuite on passe au niveau des cotons donc pareil il ya plein de coupons de coton donc là il y avait une jolie broderie anglaise rose plein de coton imprimé il y avait aussi cette broderie anglaise rose très flashy un peu cher 30 euros quand même là pareil c'était un plumetis qui était pas vilain j'aurais pu me laisser tenter mais bon soyons sérieuses quand même allez soyons soyons sérieuses je ne voulais pas craquer mais ça m'a donné des envies quand même et des petites idées voilà donc je vous laisse regarder tout ce qu'il y a bon je pense que tout le monde connaît les coupons de saint pierre il ya vraiment des petits cotons si on veut faire de l'accessoire qui sont qui sont bien on retrouve des basiques là le pépapi était trop mignon j'ai retrouvé un petit basique blanc avec des petits coeurs fonds bleu oui bleu ils sont bleus katie franchement quand lorsqu'on veut refaire de l'accessoire c'est c'est vraiment pas mal peut-être le seul regret que je vais avoir c'est sur le nid d'abeilles que vous allez voir celui ci la couleur était assez joli et je pense que j'aurais dû le prendre pour faire un peignoir à ma fille pour la salle de bain mais bon écoutez il faut pas avoir de regrets et j'ai retrouvé un coton que j'avais déjà c'est celui ci il est trop beau et trop mignon et c'est vrai qu'on peut se faire des sacs des trousses de toilettes ou même des shorts j'avais fait un short à ma fille donc là j'arrive au rayon plus vers le fond il ya les coupons pour faire les tailleurs celui là ce rose était très joli d'une belle qualité mais bon pas de tailleur pour monsieur ni pour moi d'ailleurs ensuite c'était le côté polyester et viscose donc j'ai vu quelques coupons qui me plaisait bien mais voilà vraiment aucun craquage katie je suis fière de moi mais en même temps vous savez il n'y a pas eu le énorme coup de coeur j'ai beaucoup aimé ce polyester vert il y avait en rose et je l'ai trouvé je crois aussi en bleu voilà moi j'ai mis un peu le bazar bon et ben c'est fait pour mais je trouve quand même que les prix sont un petit peu chers même en temps pendant les soldes j'ai trouvé ça un peu cher quand même voilà le côté mes petites emplettes sur la boutique on 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 Voilà ce que je suis de la vie parisienne, les bouchons, trop de voitures. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, j'ai mis une oreillée parce que je suis en train de retour. Écoutez, tout ce que je vous ai montré, je n'ai pas fait de craquage parce que je suis un peu comme tout le monde. Oui, quand il y a des tissus, on a envie de craquer et tout, mais est-ce bien raisonnable ? Non, en ce moment ça ne l'est pas du tout. Donc je n'ai pas craqué, j'ai juste acheté deux boîtes de couteau et quatre fermetures d'éclair. Voilà, mais c'était chouette, c'est ce qu'il me fallait, ça m'a évité les frais de port. Mais en même temps, il faut que je calcule parce que le ticket est à 3,10€ pour aller là-bas. Donc à mes retours, ça fait 6,20€. On va voir si mes calculs sont bons. Bon, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Une fois que je suis à la maison, ça sera un tout petit vlog. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Petite balade express. Je pense que j'aurai mis pratiquement deux heures à l'entour à mes achats. Voilà, je vous fais des vidéos. Eh bien écoutez, me voilà de retour à la maison. J'ai oublié de prendre le sac, mais je suis là. Voilà, j'avais oublié de le prendre. Oui, vous voyez toujours mon imprimante, elle est tellement énorme que je ne sais pas où la mettre. Bon bref, donc je suis allée à Modes et Travaux. J'ai pas fait de folie. Mais non, non, non. J'ai pris des fermetures éclairs séparables de 30 cm. Donc j'en ai pris deux de cette couleur-là pour faire un vanity pour Monsieur. Mais bon, pendant quelques temps, pas tout de suite. Je me suis pris deux fermetures éclairs bleu marine. Comme je vous ai montré, séparables aussi pour mon vanity. Donc j'y allais aussi pour ça. J'ai pris du voile de coton noir. Donc les 3 mètres à 12 euros. J'en ai pas. Alors voile de coton, on connaît, c'est transparent. Mais ça va me permettre de doubler. Donc j'en ai pris quand même du noir. Parce que je me dis, on ne sait jamais. Un jour, j'en aurais peut-être besoin. Donc ça va être gardé. Mais par contre, celui vraiment que j'avais vraiment besoin. Donc c'est du voile de coton blanc. Pour faire la doublure de la robe à Élise. Voilà, donc je l'ai. Et je vais pouvoir ressortir les pièces de patron qui sont déjà coupées dans la broderie anglaise. Et je vais pouvoir les coudre dans le voile de coton. Puisque ça, ça va être facile à coudre. Bon, il va falloir que je surjette. Ma surjetteuse est en blanc. En blanc, ça tombe bien. Donc je surjetterai peut-être. Enfin, il faut d'abord que je commence à coudre la doublure. Donc pour surjeter, on se débrouillera bien évidemment. Et ensuite, j'ai fait un petit tour parce que dans la gare Saint-Lazare, il y a des petites boutiques en bas. Voilà, il y a tout. Il y a Mango, il y a Sephora. Voilà, c'est une petite galerie. Ça permet de flâner puisque je suis arrivée un peu tôt et que le mode des travaux n'était pas ouvert. Je me suis un petit peu baladée. Je vous mettrai peut-être des images. Je crois que j'ai filmé. Oui, j'ai filmé un endroit et je me suis arrêtée. Voilà, j'ai fait une petite folie. Mais de temps en temps, il faut se faire des petites folies gustatives. Puisque vous comprenez, nous sommes deux gourmands à la maison. Je me suis arrêtée parce qu'ils étaient, voilà, ils étaient là, chez La Durée. Bon, alors tout le monde connaît plus ou moins La Durée. On voit beaucoup de touristes avec ce sac vert, La Durée. Il faut passer, quand on est touriste, il faut passer chez La Durée. Moi, je trouve que ce n'est pas pour les macarons. Ils sont bons. Ils sont bons, vraiment pas. Mais Pierre-Armé sont aussi très, très bons. Voilà, il y a plein d'autres personnes qui font des grands pâtissiers, qui font des macarons. Et voilà, c'est vrai que La Durée, c'est quand même leur spécialité. C'est les macarons. Donc, qu'est-ce qu'est la cocatie ? Là, je vous donne dans le mille. Je me suis pris pour ce soir un très gros macarou au chocolat. Voilà. Moi, le macarou, j'adore. Et pour Monsieur, parce que Monsieur est un gourmet aussi. Et je l'ai appelé, je lui dis, est-ce que ça te branche ? Alors, il aimerait mettre des scotch. Ça, c'est très, très chiant. Je lui ai pris son gâteau préféré. Il est très traditionnel. Je vous le montre. Je vais vous faire saliver. Un millefeuille. Voilà. De chez La Durée, à la vanille. Écoutez, moi, je n'aime pas du tout le millefeuille. Je n'aime pas. Je mange celui de Pierre Hermé qui s'appelle le deux millefeuille. Et il est juste dingue parce que je crois même qu'il y a du praniné à l'intérieur. Là, il y a la vanille. Moi, je ne suis pas très vanille. Donc, le packaging est très, très beau. On est d'accord. Mais on paye tout. On paye le packaging. On paye le nom. On paye tout puisque je ne vous dis même pas. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Le macaron et le millefeuille. J'en ai eu pour plus cher qu'un coupon de coton. De voile de coton. Voilà. C'est pour vous donner un peu l'ordre de prix. Voili, voili. Mais bon, il faut faire plaisir de temps en temps. Donc, je vais mettre tout ça au frigo pour ce soir. Et ben, voilà. Ma promenade est finie. Je me suis acheté un petit taboulet au hypermarché en descendant de la gare. Voilà. J'avais envie d'un taboulet. Je vais me poser. Regardez peut-être un truc à la télé. J'ai envie de me poser là. Je vais manger mon petit taboulet. Et puis après, ben, on verra. Ce qui serait bien, c'est que je lave mon voile de coton. Je pense que je vais le laver parce que pour ne pas avoir de surprise. En plus, c'est très poussiéreux. Donc, je vais enlever l'étiquette. Je vais faire un petit cycle de 15 minutes. J'ai la chance d'avoir ma machine qui fait des cycles de 15 minutes rapides. Et je vais mettre mon voile de coton blanc. Comme ça, au moins, je suis sûre que la poussière sera partie. Pardon. J'ai un petit OK. Sera partie. Et ben, je le passerai vite fait au sèchelin. Je lui donnerai un coup de fer à repasser. Et peut-être que ce soir, je pourrai couper les pièces que j'avais besoin de couper dedans. Voilà. Bon. J'espère que ce petit vlog tout petit vous aura plu. En tout cas, un ticket si je voulais vous dire. Oui. Alors, au niveau des tickets, j'étais vachement surprise. Alors, est-ce que ça a encore augmenté ? J'en sais rien. Aller-retour, ça m'a coûté de chez moi 6,10€ pour aller à Saint-Lazare. Donc, aller-retour. Je trouve ça quand même vachement cher. Je vais peut-être faire le calcul pour voir si, en fait, c'est si avant que j'aime ça. Les fermetures éclairs sont à 4,99€. Voilà. Sachant que quand on regarde sur le site des coupons de Saint-Pierre, ils en ont. Peut-être pas de toutes les couleurs, mais elles sont vendues, me semble-t-il, à 80 centimes. Donc, je crois que je vais faire un peu le calcul. Je vais faire un panier virtuel. Et je vais voir pour combien j'en aurais eu. Sachant que j'ai eu 10% à la caisse. Parce qu'à Modes et Travaux, il y a 10% sur tout le magasin. Donc, là, les deux coupons de coton plus les quatre fermetures éclairs, j'en ai eu pour 40,40€, me semble-t-il. Donc, je vais voir si j'aurais pas eu mieux fait de le commander. Je vous dirai ça en incrustation. Je vais faire les petits calculs. Voilà. Bon, en tout cas, ça m'a permis de bouger. Ça m'a permis de voir Paris. Je n'en peux plus. Je... Non. C'est plus fait pour moi, Paris. C'est... J'ai eu un monsieur au téléphone. Je lui ai dit, écoute, je suis à la gare. J'attends le train. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans notre commune pour avoir un peu cet apaisement. Parce que quelle agressivité dans les rues parisiennes. C'est impressionnant. Et je crois que nous ne sommes plus faits pour vivre à Paris. Non. Vraiment pas. Voili, voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah, c'est tout. À la boutique, il n'y avait pas grand monde. Je suis tombée sur une vendeuse assez sympa, franchement. Donc, c'était plutôt chouette. Et voilà. J'ai pas vraiment eu de gros coups de cœur à part cette maille qui était quand même à 30 euros. 10 euros le mètre. Je me suis dit, wow, quand même. Donc, voilà. Non, j'ai pas craqué. J'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Voili, voilou. J'ai pas trouvé des mâts. J'ai voulu aller faire des petits magasins. Mais je me suis dit, non, allez, reste tranquille. C'est pas le moment. Parfois, le budget est un peu serré. C'est le cas en ce moment. Donc, voilà. J'ai pas dépassé mon budget. Il me fallait vraiment ça. J'ai fait que ça. Et c'est très bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous en espérant que ce petit vlog balade blabla vous aura plu. Et puis, je vous montrerai après le résultat, bien évidemment, de la robe que je fais. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et là, je vais manger. Et à plus tard. Ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire si vous aimez mon contenu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Donc, Cathy Créa Couture. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de vous abonner. C'est gratuit. D'activer la petite cloche pour avoir les notifications. de me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai. Et voilé, voilou. C'est tout. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. J'espère que vous allez prendre plaisir à continuer mes vidéos. Il y en a plein. Vous pouvez dérouler. Voilà. Même si vous avez envie de me connaître un petit peu plus. Écoutez, allez voir les anciennes. Et puis, il y a plein de nouvelles qui arriveront. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais manger des bisous. À bientôt.